... En gros public démocratique du Congo, la police étouffe une manifestation non autorisée de l'opposition à Kisasa, gros déploiement policier. Nous allons parler également du Burkina Faso, qu'elle est issue pour le convoi militaire français bloqué. Et puis en Guinée, qu'on a créé les ministres, on travaille pour un séminaire gouvernemental bien particulier. On termine par le togo fermeture des magasins de soja. Nos invités sont déjà là. Il s'agit de pasteur et de communes, président du bourgeois Martin Luther King. Bonjour pasteur. Oui bonjour, bonjour à tous et à tous. Un coucou spécial à tous nos compatriotes qui sont de la diaspora. Mais on n'oublie pas, je n'oublie pas les enseignants, je parle étendu du territoire national, sont mes amis de tous les jours. C'est parce que j'estime que c'est eux qui donnent, ils sont ce reflet là de la lumière de ce pays. Et chaque fois, je leur fais un coucou spécial. Votre ami également là, Madame Adjira. Oui, vous savez, il est ministrable. Il a l'intérêt de guetter quelque chose. Bonjour, Michel, ça va. Bonsoir, téléspectatrice. Je vous laisse les téléspectateurs qui nous suivent du Parlement. Journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique en RBC. Et donc, la police a empêché la manifestation des laïcs catholiques protestants et partis d'opposition contre la politisation de la série et la nomination à sa tête de délicatement. C'est le juge trop proche du président Félix Antoine Tissé-Kédia. On avait commis déjà une manifestation bien réussie. La deuxième, disons, est empêchée par la police. Oui, c'est quand même dommage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tabler sur le fait que cette manifestation a été empêchée. Mais dans des mains pas moins que le fait que la résurgence, donc, des manifestations liées, disons, à la personnalité du président de la CENI, qui passe très mal au sein de l'opinion. Et ça, j'estime que, disons, la RDC, comme c'est le cas d'Amen, la plupart du temps dans nos États, où on ne prend pas, disons, la mesure de l'anticipation. C'est vrai que, déjà, ce sont des bribes annonciateurs d'une élection qui ne seraient pas du tout acceptées. Et puis, ce sont les mots qui reviennent la plupart du temps au sein de la population. Et moi, je pense que la personnalité d'Antoine Félix Tissé-Kédia est intrinsèquement liée, disons, à cette personnalité-là. Même si, de par son entourage, on essaie d'avancer des motivations qui peinent au jour d'aujourd'hui à convaincre véritablement l'opinion. Il va de soi pouvoir prendre la mesure de la chose. C'est vrai que ça a pris le temps qu'il fallait. Il y avait l'Assemblée nationale qui avait également mis des réserves et a pris le temps de pouvoir faire des remontances, disons, à ce conglomérat-là qui devait donc faire en sorte qu'on puisse élire un président. Mais d'ores et déjà où l'opinion est majoritairement contre la personnalité de Kadima, il va de soi quand même qu'on puisse prendre le temps de faire les choses et bien les faire. Et ça, je pense que c'est pratiquement un passage en force qui est en train d'être orchestré. C'est vrai, lorsque j'ai écouté un peu le ministre, le porte-parole du gouvernement, qui essayait de focaliser l'attention qu'il ne faudrait pas qu'on puisse donner trop de l'importance à une personnalité qui contestait en réalité ce personnage de Kadima. Évidemment, aussi fut-il le président de la CENI, il faudrait quand même que les institutions de la République plus prévaloir. Mais au même moment, lorsqu'on ne commande déjà pas qu'on ait des manifestations liées à sa personnalité, ça vous avez dit quelque part, ce sont des élections qui ne seront pas du tout acceptées. Or, ce qui est voulu et envisagé par la quasi-majorité des États africains, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on aille vers des élections d'abord crédibles et acceptées par tous. Mais étant donné déjà la personnalité à la tête de la CENI est toujours contestée, ça vous a dit que tous les acteurs qui participeront à ces élections-là n'accepteront jamais la personnalité aussi bien de Kadima, mais également les résultats qu'il prononcera. Donc moi, je pense qu'au lieu de maintenir le statu quo et de faire ce passage en force, il faudrait quand même qu'on puisse faire un feedback, de revoir les choses pour permettre quand même qu'il y ait au moins un consentement ou une convergence de vie au niveau des acteurs qui vont participer à ces élections-là. Dans cet aspect de la chose, c'est vrai que rares sont un certain nombre de candidats, puis on ne connaît pas d'ailleurs même les candidatures, puis s'il a, disons, à ça, il trouve beaucoup d'élections à organiser. Moi, je pense qu'Antoine Félix Tissékédi, qui a pris le temps de pouvoir ratisser l'âge en sa faveur, il a une popularité digne de ce nom et un pouvoir aujourd'hui qui le revient en force. Il va devoir quand même qu'il puisse permettre à ce que la voix de l'opinion puisse prévaloir et faire en sorte qu'on puisse revoir la personnalité de Kadima, qu'il soit proche ou non proche de lui. L'essentiel est que la population ne se trouve pas, disons, en communion avec cette personnalité-là, ce qui crispe déjà et cristallise les attentions sur sa personnalité. et sont, disons, déjà des bribes annonciateurs d'une élection qui ne seraient pas donc acceptées. Le passeur, est-ce que la manifestation elle-même, elle est autorisée ? Parce que dès les premières heures de la matinée, on voit les forces de l'ordre. Non, non, moi, d'abord, je veux parler de la liberté de manifestation dans nos pays d'Afrique, dans nos pays africains. Ça pose de ce problème d'autant plus qu'il faut soumettre la manifestation au régime d'autorisation, alors que souvent on parle de régime d'information. Vous voyez, donc, nous venons, parce que l'Afrique doit évoluer et on doit aller à ce régime d'information pour permettre aux citoyens de s'exprimer. C'est ce qui fait la force de la démocratie quand il y a la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et donc, la République démocrate du Congo a cette expertise-là des manifestations étouffées depuis que ce soit le temps, surtout le temps de Kabila. Et nous étions dans l'attente quand même qu'avec Félix-Antoine Tissé-Kédi, que les choses puissent évoluer. C'est vrai qu'il y a la dernière fois, la manifestation a été autorisée. On a l'impression qu'en Afrique, on ne veut pas permettre aux citoyens de s'exprimer de manière spontanée. De manière spontanée. Parce que peut-être qu'on a peur de quelqu'un. Non, non, mais voilà, justement, la démocratie, on ne peut pas exclure des manifestations spontanées des fondamentaux de la démocratie. On ne le peut pas. Et quand on le fait, on verse dans l'arbitraire, on verse dans le despotisme, on verse dans l'autoritarisme. Et ça devient une dictature. Parce que les citoyens, regardez en France un peu partout, c'est vrai qu'à certains moments, pour des mesures de sécurité, et là, c'est des mesures, c'est des vraies réelles mesures de sécurité. Parce que ici en Afrique, on nous annonce, partout où vous voulez manifester, on dit que c'est pour des raisons de sécurité. Et on ne sait plus, on ne sait plus justement de quelle sécurité s'agiter. Aujourd'hui, il est question quand même qu'en Afrique, on puisse donner cette liberté aux gens de pouvoir s'exprimer. Et Congo, la RDC, avec Félix Sisekedi, ne doit pas montrer ce visage. Ce visage-là, qui a l'air de dictature où on n'accepte pas, on ne permet pas aux citoyens de pouvoir s'exprimer. Quentin, revenant sur le sujet, en principe, la personne de Denis Kadima, c'est vrai quand même que quand nous voulons parler de la CENI et de son président en Afrique, dans les pays africains, le président est toujours proche. Le président est toujours proche du parti au pouvoir, dans la plupart des temps. Ça, il faut le dire. Le président de la CENI, ceux qui organisent les élections, vous prenez le Togo, ça n'a jamais changé. C'est mon pays, c'est la même personne. On n'a jamais été d'accord sur le président de la CENI, mais c'est la même personne qui organise les élections. On a l'impression que tous les membres, c'est-à-dire le staff, l'ensemble des membres de la CENI se focalise sur la personne, c'est-à-dire sur la personne du président. Et regardez, regardez-moi, suivez mon regard, quand tout se focalise sur une personne, c'est-à-dire que c'est la personne que vous ne voulez pas, c'est lui qui donne les résultats. C'est lui qui va s'enfermer quelque part, appelle les journalistes, on appelle les journalistes, on dit, venez prendre, et puis on donne les résultats. Et Adam l'a dit, c'est très important, parce que ces élections à venir, s'il déni qu'Adima reste toujours à la tête de cette commission, les élections seront contestées. Alors qui sera la personne neutre à être le président de la CENI ? C'est vrai quand même qu'au sein de la CENI, souvent, quand on parle de la CENI, en est des Congos, il y a les religieux qui jouent un grand rôle. Apparemment, c'est eux qui jouent presque le rôle. Ils sont dans la manifestation, les catholiques laïques. Et ces catholiques-là, vous n'avez pas envie de savoir que c'est des gens qui ont contesté l'élection, l'élection de Félix Tizekedi, et qui ont plutôt proclamé Fayoulou président. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours dans l'opposition. – Ils n'ont pas proclamé, mais ils disent que quelqu'un a gagné. – Non, quelqu'un a gagné, ils ont donné des résultats. Il y avait des résultats qui circulaient, qui ont circulé. Donc, ils avaient presque proclamé quelqu'un, et ce quelqu'un-là ne pouvait être que Martin Fayoulou. Donc, du coup, ils sont restés dans l'opposition. Maintenant, le consensus, il parlait tout à l'heure d'une convergence de vue. Dans ce genre d'histoire, de nomination, ou bien d'élection du président de la CENI, la convergence de vue est rare, est rare à avoir, parce que tout se joue là-bas. Et donc, il faut toujours un proche du président. Alors, on dirait, qu'est-ce que le président aussi cache ? Il a peur de quoi pour ne pas accepter, pour ne pas accepter, choisir quelqu'un qui n'est pas proche de lui ? Voilà, c'est la question. Et je me pose aussi cette question, pourquoi ne pas donner, par exemple, au président de la CENI, un opposant, un opposant régime, qui soit, je ne crois pas le passé, il y en avait eu, mais les élections n'ont pas eu lieu, les gens ont déjà démis de leur fonction. Pourtant, ils disent sincèrement que ce qui se passe, il a dit tout à l'heure, c'est des signaux annonciateurs du mal, des signes qui annoncent quand même qu'en 2023, c'est ça les élections ? En 2023, les élections en aide des Congos seront encore perturbées et que ça ne soit plus un réel, un éternel commencement. Parce que nous, nous sommes dit qu'avec Félix Tisset-Kédi, ça doit être un décollage, le décollage démocratique, et que les élections qui sont le ciment, qui sont le ciment de l'expression démocratique, vont s'exprimer de manière libre pour que le meilleur gagne et que l'élection, les résultats ne soient pas constatés. Mais les élections en Afrique, avec des résultats non constatés, c'est dans les pays anglophones, souvent qu'on le voit dans les pays francophones, on est habitué à des résultats fraudés, falsifiés, de toute pièce qui diffèrent des résultats des urnes. Adam, les protestateurs, est-ce qu'on peut dire qu'il se pointe un garde-fou à deux ans des élections prises dans cette enceinte ? Oui, c'est plausible, c'est plausible parce que je pense que mieux veut commencer tôt et cela puisse amener un certain nombre d'acteurs à pouvoir agir et amener qu'on change aujourd'hui... A rétifier l'outil surtout, pour pouvoir mieux faire. ...le chemin. Mais moi, la grande question que je me pose, c'est de savoir si l'opposition en elle-même acceptait le schéma qu'impose donc la CENI au regard du poids politique de chaque acteur et qu'aujourd'hui la personnalité même cause le problème, ça voudrait dire quelque part que le schéma même devait être contesté. Je sais, quelque part... Il y a une majorité qui est large. Oui, parce que lorsque nous prenons partout ailleurs, on dit voilà, tel nombre pour l'opposition, tel nombre pour la majorité. Et cela voudrait dire quand même que les trois, les deux ou trois acteurs ou pratiquement tous les acteurs politiques arrivent véritablement donc à pouvoir consolider le savoir, faire les usages, etc. pour sortir les résultats ou pratiquement organiser des élections acceptables. Mais si aujourd'hui les autres demandements ne sont pas contestés, que c'est seulement seul, le président de la CENI qui est contesté, je me pose la question de savoir, est-ce que la personnalité seule du président de la CENI peut prévaloir pouvoir basculer les candidats... Influencer, peut-être ? Oui, ou influencer ou basculer les résultats en faveur d'un candidat donné. Cela reste à réfléchir. Moi, je pense que partout ailleurs, la question est toujours là. Mais quand même, lorsque nous prenons le cas togolaire et on nous dit que pratiquement le président de la CENI est toujours proche, je pense qu'il n'y a pas de parti politique où pratiquement au pays, chaque mouvement présidentiel veut quand même avoir un acteur qui, plus ou moins, c'est vrai qu'il est difficile d'avoir, faire consensus sur un acteur de nous, ou carrément trouver la neutralité liée. Vous pouvez même regarder, on parle même des confessionnaires, des religieux, et ça cause problème. Or, en temps normal, je me dis cette foi, et cette assurance portée est en eux. Et lorsque l'on veut parler de la foi, etc., on la met où ? Et aujourd'hui, on conteste cette personnalité qui nous sera proclamée quand même, le conseil que les autres demandements, les autres confessions religieuses, font partie intégrante également de cette commission-là. Et le président, en lui seul, on ne peut pas quand même, puisque chacun a les procès verbaux, sorti donc des résultats, etc., que le président aille lui-même traficoter, prononcer donc les résultats. Il serait très difficile. Vous savez, la RDC nous a tellement habitués à des scènes inappropriées, liées à beaucoup d'aspects donnés. Donc moi, je me dis aujourd'hui, cette personnalité qui est contestée n'est que le côté visible de l'iceberg. On pouvait, on peut peut-être un chemin faisant, c'est vrai qu'il reste encore deux ans, et avoir l'acuité de ces manifestations-là, je me dis qu'il puisse avoir encore quelque chose à faire. Mais si le cela advenait, vous allez constater que de toutes les façons, et même si Antoine Félix, ce qui dit, décidait, puisque de toutes les façons, ce qui est... C'est une reloussaie chemin. Oui, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que cette personnalité-là, peut-être au niveau de son obédience, au niveau de sa foi, peut être liée à une personnalité charismatique, soit-il ou catholique. Mais de toutes les façons, moi, je pense que c'est trop dit pour avoir donc un outil comme la CENI efficace à organiser des élections acceptables. Il faudrait quand même qu'on aille plus loin que la présidence de l'institution qui ne saurait véritablement incarner une certaine crédibilité. Mais je pense que c'est toute la machine qu'il faut revoir et c'est le mal africain. On va partir... Une petite pause, on revient... Un peu suite, oui, juste là. On va pouvoir parler de ce pays cher à tous les Africains. La pause, et on revient après pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada